bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec l'unité didactique 6 évaluation et consolidation de l'unité 3 l'environnement dans cette capsule nous allons étudier nouvelle leçon de conjugaison le futur des verbes être avoir et des verbes usuels page 179 du livre mes apprentissages ensuite nous allons corriger l'exercice 1 et 4 de la même page donc sans plus tarder on commence avec des exemples demain je mangerai une tarte demain tu mangeras une tarte demain il mangera une tarte demain nous mangerons une tarte demain vous mangerez une tarte et demain ils mangeront une tarte premièrement on va essayer de qu'on va essayer de comprendre cette phrase donc demain c'est le jour d'après si par exemple aujourd'hui jeudi demain sera vendredi bien sûr je mangerai c'est le vers manger on sait tout ce que ça veut dire une tarte basse et ce que vous avez juste à côté dans cette image bien maintenant on revient à notre complément circonstance demain donc vu qu'on a dit que demain signifie le jour d'après ça veut dire que cette tarte là je ne vais pas la manger aujourd'hui mais je la mangerai demain d'accord donc c'est une action qui n'a pas encore eu lieu d'accord on n'a pas encore mangé la tarte la partie elle est toujours dans le réfrigérateur mais demain on va la manger le temps qui exprime cette action c'est le futur d'accord il donne lui il va exprimer une action qui ne s'est pas encore passé mais qui arrivera plus tard donc ça c'est la notion du futur maintenant regarder les verbes je mangerai tu mangeras il mangera mangeront vous mangerai il mangera si vous regardez bien dans toutes ces phrases le verbe manger est présent tel qu'il est à l'infinitif donc vous pourrez le voir ici le verbe manger est présent en entier ensuite on a déterminaison donc a i a s a on s e z et on t voilà donc là on a le verbe manger comme vous voyez manger comme ça s'écrit à l'infinitif et déterminaison ces terminaisons là ce sont des terminaisons du futur à rythme avec la première personne du singulier a s avec la deuxième personne du singulier à avec la troisième personne du singulier ou en est ce avec la première personne du pluriel de z avec la deuxième personne du pluriel et au end et avec la troisième personne du pluriel bien donc pour résumer ce qu'on a vu, donc le futur, c'est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir. Comme on a vu, la tarte, elle est toujours présente, personne ne l'a mangé. Demain, le jour d'après, on va la manger. D'accord ? Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z et O-N-T. Ces terminaisons sont valables pour tous les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. On va voir ça plus en détail concernant chaque groupe. Donc, pour le premier groupe, donc en général, on va ajouter la terminaison à l'infinitif du verbe. D'accord ? Donc, par exemple, pour le verbe jouer, je jouerai. Quand vous le voyez, jouer est présent en entier. Tu joueras, il jouera, etc. Le verbe se laver, je me laverai, tu te laveras. Quand vous voyez le verbe laver est présent. Voilà. Donc, pour les verbes du premier groupe, ce n'est pas très compliqué. Il suffit simplement de garder le verbe tel qu'il est et d'y ajouter les terminaisons du futur. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est la même règle. Donc, par exemple, pour le verbe obéir, regardez, j'obéirai. Le verbe obéir est présent en entier. La même chose pour palir, nous, palirons. Vous voyez, on a gardé le verbe palir et auquel on a ajouté O-N-S-E-Z ou O-N-T, selon la personne qui joue le rôle du sujet. Pour les verbes du troisième groupe, pour certains verbes du troisième groupe, il suffit simplement de suivre la même règle. Mais, bien sûr, comme c'est le cas toujours avec les verbes du troisième groupe, il y a des irrégularités. Donc, on va voir ça. Eh bien, donc, les verbes dans l'infinitif se termine par E. Donc, perdre cette lettre au futur. Comme pour les exemples que vous allez voir. Prendre. Donc, prendre le verbe prendre se termine par E. Au futur, on va supprimer ce E et on dira je prendrai, tu prendras, il prendra, etc. La même chose pour répondre, boire, rire, conclure, naître, etc. Donc, les verbes dans l'infinitif se termine par E. Quand on les conjuguera au futur, on doit supprimer ce E et conjuguer d'une façon normale. Pour certains verbes en EIR, pour certains verbes, donc les verbes qui se termine par EIR, pas tous, certains verbes, donc ils vont perdre le I. Ils vont me direz quel I, je vous dirai ce I là en milieu. Et de ce fait, pour acquérir, j'acquérirai. Courir, tu courras. Mourir, il mourra. Pour les verbes, être, avoir et aller qui sont des verbes assez spéciaux, il n'y a pas de règle précise, il faut simplement connaître leur conjugaison et l'apprendre par cœur. Pour être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Avoir, j'aurai, tu auras, il aura. Nous aurons, vous aurez, ils auront. Allez, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, nous irons, ils iront. Là, quand vous le voyez, quand vous le savez déjà, le radical change complètement. De ce fait, il n'y a pas de règle précise pour que l'on puisse conjuguer le verbe être, avoir et aller. Au futur, il faut simplement les connaître par cœur. Maintenant, on passe à certains cas, d'accord ? Bien sûr, ce ne sont pas tous les cas qu'on a, mais c'est une petite liste qui pourra vous aider. Pour le verbe faire, sa conjugaison au futur se fait avec je ferai, tu feras, il fera, etc. Le verbe pouvoir devient je pourrai, tu pourras, il pourra, etc. Le verbe pouvoir, je verrai, ainsi de suite. Recevoir, que je recevrai, etc. Le verbe devoir, je devrai. Vouloir, je voudrai. Valoir, je voudrai. Savoir, je saurais. Tenir, je tiendrai. Venir, je viendrai. Asseoir, j'assoirai. Cueillir, je cueillerai. Falloir, il faudra. Pleuvoir, il pleuvra. Donc, ça, c'est une liste pour, bien sûr, certains verbes qui sont irréguliers, auxquels on va changer, ajouter ou supprimer une lettre du radical. Maintenant, quelques cas spéciaux. Les verbes en yé changent l'y en i devant un muet. Par exemple, donc, essuyer, nettoyer, payer, ployer, appuyer, etc. Donc, pour la conjugaison, tu essuyeras la vaisselle. Nicolas balayera le séjour. Pour les verbes en yé, il est permis de garder le y. Pour l'écriture, les verbes qui se terminent par yé, on peut garder le yé comme on peut le supprimer, c'est au choix. Par contre, pour les verbes en yé ou en yé, on est obligé de changer le yé en i devant un e. Donc, exception faite du verbe envoyer, j'enverrai parce que de toutes les manières, c'est un verbe irrégulier et il va changer de forme. Donc, on va perdre quasiment le yé au futur. Donc, en général, les verbes en yé et eté doublent la consonne l ou t devant un e muet. Comme dans je jetterai, tu appelleras, vous épellerez. Donc, comme vous le voyez, on a doublé. Donc, le t, le l et le l. Seuls quelques verbes ne doublent pas la consonne et s'écrivent avec un accent grave. Comme je paie l'oreille, tu achèteras. Donc, les plus utilisés par rapport à ces verbes-là et qui ne doublent pas de consonne, ce sont le verbe acheter, sceller, ciseler, démanteler, écarteler, fureter, geler, marteler, modeler et peler. Pour ces verbes, on ne va pas doubler la consonne, mais simplement utiliser un accent grave. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le futur. Bien sûr, ce n'est qu'un résumé. Si vous avez des questions ou des interrogations ou des endons, comme on dit, n'hésitez pas. On passe à l'exercice 1, page 179. Écrit ses phrases au futur. Donc, on a une liste de phrases. La pluie tombe à torrents, les nuages couvrent le ciel, la tempête finit par effrayer les passants. Ils sont sûrement en voyage et tu as peur quand le tonnerre grande. Donc, on va essayer de conjuguer les verbes des phrases au futur. Et on commence par la phrase A. Donc, le verbe C. Donc, la pluie tombe. Le verbe C. Tombe. Donc, le verbe tomber, un verbe du premier groupe. La règle est simple. On garde un infinitif. Et on va ajouter la terminaison. La pluie tombera. Atterra. Les nuages couvrent le ciel. Les nuages couvriront le ciel. Ici, même si couvrir est un verbe du troisième groupe, ils se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe. La tempête finit par effrayer les passants. Donc, le verbe ici. La troisième phrase est finie. Donc, le verbe finir. Deuxième groupe. On ajoute simplement la terminaison. Finira par effrayer les passants. Ils sont sûrement en voyage. Donc, quand on a le verbe être, ils se rendent sûrement en voyage. Finalement, on a le verbe avoir. Tu as peur quand on le tonnerre. Grande. Et le verbe grander. Un verbe du premier groupe. Donc, tu auras peur quand on le tonnerre. Grandeur. Voilà. Donc, ça, c'est pour la correction du premier exercice. Page 179. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. Page 179. Donc, on conjugue ces verbes au futur. En personne, demande. Sur, on aura quatre verbes. Partir, être, avoir et voyager. Qu'il faudra conjuguer selon les personnes de groupe. Donc, on commence avec le verbe partir. Donc, personne avec lesquelles il faut conjuguer le verbe partir. Donc, tu, il et vous. Voilà. Il partira. Tu partiras. Vous partirez. Le verbe être. Avec je, il et nous. Je serai. Ils seront. Nous serons. Avoir. Avec elle, elle et je. Elle aura. Elles auront. Elles auront. J'aurai. Voyager. Avec tu, nous et il. Tu voyageras. Nous voyagerons. Il voyagera. Voilà. Donc, c'est tout pour la correction des exercices. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Je reste à votre disposition pour plus de questions ou d'interrogations. C'est une excellente journée. Je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada